Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On vous donne ici deux réels x et y qui sont deux réels strictement positifs qui vérifient premièrement x supérieur strictement à y et deux facteurs de x carré plus y carré est égal à 5xy. Notre question est la suivante. On veut calculer x plus y sur x moins y. Donc, pour les énoncer de l'exercice, on a bien sûr deux réels qui vérifient que x est supérieur et on a une relation ici qui lie le x carré plus y carré et le produit x, y. Donc, pour calculer le rapport x plus y sur x moins y, je peux bien sûr calculer x plus y au carré et x moins y au carré. On ne va pas dire calculer, mais on va dire écrire le carré de la somme et le carré de la différence en fonction du x, y. Pourquoi ? Parce qu'on a une relation ici qui lie entre les deux carrés et le produit x, y. Commençons par x moins y, le tout au carré. C'est quoi x moins y, le tout au carré ? C'est x au carré moins 2xy plus y au carré. Je vais bien sûr ordonner ces termes. Je vais l'écrire sur la forme x au carré plus y au carré moins 2xy. Pour x au carré plus y au carré, je peux la déduire de cette relation. Je sais que deux facteurs de x carré plus y carré est égal à 5xy. Cela veut dire que x carré plus y carré est égal à 5 sur 2 fois x, y. C'est 5 demi x, y. On va obtenir ici 5 demi x, y moins 2xy. Après, on va simplifier cette différence. On va réduire au même dénominateur. On va trouver finalement 1 demi x, y. Donc, le carré de la différence x moins y est égal à 1 demi x, y. x, y, c'est-à-dire qu'on a écrit en fonction de x, y. Après, on va passer au carré de la somme. Donc, x plus y au carré, c'est de la même manière. C'est quoi ? C'est une identité remarquable. C'est le x carré plus 2xy plus y au carré. Après, je vais ordonner les x carré plus le y carré. Après, je vais remplacer la somme x carré plus y carré comme on a fait au début. On va remplacer par 5 demi x, y. Ici, on va ajouter 2xy. Après simplification, en réduisant au même dénominateur, on va trouver 9 demi x, y. Donc ici, on a écrit le carré de la différence en fonction de x, y. Et le carré de la somme en fonction de x, y. Après, on va maintenant calculer le rapport x plus y sur x moins y. Et bien sûr, pour calculer ce rapport, on va passer au carré de ce rapport. C'est quoi le carré de... Ce sont les données qu'on a, bien sûr, qu'on a trouvées dans la première étape. C'est-à-dire que le carré de la différence, c'est 1 demi x, y. Et le carré de la somme, c'est 9 demi x, y. On va passer maintenant au carré du rapport x plus y sur x moins y. C'est quoi le carré de x plus y sur x moins y ? C'est le carré de x plus y sur le carré de x moins y. On a déjà calculé et écrit... On a déjà écrit x plus y au carré en fonction de x, y. C'est 1 demi x, y. Donc, je vais remplacer le numérateur par... Pardon, le numérateur par 9 demi x, y. Le dénominateur par 1 demi x, y. Après, on va simplifier par x, y. Pourquoi ? Parce que le x, y, ils sont non nuls. On sait que, bien sûr, si... On ne peut pas simplifier par un réel qui est nul. Mais, s'il est non nul, je peux simplifier maintenant par le x et par le y. Parce qu'ils sont des réels strictement positifs, qui sont non nuls. Après, je vais obtenir 9 demi sur 1 demi. Après simplification, je vais obtenir, bien sûr, 9. Donc, le carré de ce rapport est égal à 9. Par suite, on en déduit que soit le rapport est égal à racine de 9, ou bien le rapport est égal à moins racine de 9. Ici, on va faire quoi ? On va déterminer le signe de ce rapport. S'il est positif, donc, bien ce rapport est égal à racine de 9, qui est 3. S'il est négatif, ce rapport est égal à moins racine de 9, qui est égal à moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur le x, y ? On sait que x, y sont strictement positifs. S'ils sont positifs, alors le x positive, y positive, la somme au numérateur, elle est positive. Et si x est positive et y positive, la différence, on ne peut pas déduire est-ce qu'il est positif ou négatif. Mais ici, on a un énoncé qui est très important, c'est que x est supérieur strictement à y. Cela veut dire que x supérieur à y veut dire que x moins y, elle est positive. Donc, le numérateur, elle est positive. Le dénominateur, elle est positive. Par suite, le rapport, elle est positive. Donc, puisque le x plus y, x moins y, elle est positive, alors il va donner la racine de 9. On va écrire ici, on a bien sûr x, y sont strictement positifs, qui va donner que le numérateur, il est positif. Et le x, il est supérieur à y, c'est-à-dire que le dénominateur, il est aussi positif. On ne peut pas avoir ce résultat. Mais le résultat, bien sûr, donné de x, y sur x moins y, c'est la racine de 9. Et c'est quoi la racine de 9 ? C'est 3. Par suite, on a déduit, on a trouvé le rapport x plus y sur x moins y qui est égal à 3. Merci.